... ... International Assane Djamous, ce 26 décembre, l'avion de la République de Turquie atterrit. A son bord, le président Recep Tayyip Erdogan, accompagné d'une centaine d'hommes d'affaires et des membres de son gouvernement, il a été accueilli par son homologue Idriss Déby-Hitler. ... En bonne mer, pendant que leurs époux parlent coopération, les premières dames du Tchad, Hinda Déby-Hitno et son homologue de la Turquie, Amina Erdogan, sont allés fêter le Maulita et la Noël avec les enfants de l'école Notre-Dame de la Paix. Et puis les nouveaux membres de la nouvelle équipe gouvernementale prennent progressivement service. Ce matin, le secrétaire général du gouvernement et le ministre de la Jeunesse, du Tourisme, de la culture, des sports et de l'artisanat ont pris fonction. Merci de nous suivre à travers le monde. Bonsoir à tous. Bienvenue au journal. Vous venez de le suivre en direct avec notre équipe à l'aéroport international Hassan Djamouz de N'Djamena. Le départ du président turc, Rassep Tayyip Erdogan. Après avoir passé quelques heures dans notre pays, il a quitté ce soir N'Djamena. Comme à son arrivée, il a été raccompagné par son homologue Idriss Déby-Hitler. Comme à son arrivée, bien sûr, je le disais, le président turc, Rassep Tayyip Erdogan, a été accueilli par son homologue Idriss Déby-Hitler. Cette visite officielle de quelques heures, la première au Tchad pour le président Erdogan, intervient dans le cadre d'une tournée africaine qui le conduira à la Tunisie. Ahmed Yahya Bass était ce matin à l'aéroport international Hassan Djamouz. Voici son reportage. C'est exactement à 13h37 que l'avion transportant le président turc, Rassep Tayyip Erdogan, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Hassan Djamouz de N'Djamena. Avant l'arrivée du président turc, un gros dispositif sécuritaire est déployé. Les membres du gouvernement, les présidents des grandes institutions de la République, les ambassadeurs, les chefs militaires, chacun à son rang distingué pour donner un cachet particulier à cette prestigieuse visite. Le couple présidentiel a rehaussé de par sa présence l'un des grands événements de fin d'année. Accueilli au pied de l'avion par son homologue tchadien Idriss Déby-Hitler, Rassep Tayyip Erdogan est pour la première fois en visite au Tchad. Après les salutations d'usage entre les deux chefs d'État, des fillettes ont remis un bouquet de fleurs au couple présidentiel de la Turc. Ça nous suivit l'exécution des deux hymnes nationaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, le président de la République, Le président de la République, Idriss Déby-Hitler et son homologue, Récep Tayyip Erdogan, regagnent les salons d'honneur après la présentation des corps constitués. Quelques minutes de chance entre les deux chefs d'État. À l'esplanade de la République, c'est une mobilisation digne d'un grand rendez-vous. En tête du peloton, ce sont les jeunes du mouvement patriotique du salut massés au long des acteurs de la reporte internationale Hassan Djamouz pour réserver un accueil chaleureux à l'hôte du pays. Sous-titrage ST' 501 Sur les banderoles, l'on peut lire des messages pleins de sens et surtout à caractère diplomatique qui témoignent de l'excellente relation de coopération entre les deux pays. La coopération Tchadoturc est un véritable pas de géant vers un avenir radieux, meilleur et surtout au bénéfice de deux peuples. La visite du chef de l'État de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a été marquée par un tête-à-tête de longue durée avec son homologue tchadien Idriss Déby-Hitno. A la présidence de la République, cette rencontre a permis aux deux chefs d'État de faire le point sur les questions relatives à la coopération bilatérale et de se prononcer sur les sujets d'ordre international. La visite du président turc au Tchad s'est soldée par la signature de plusieurs accords de coopération. Entre le Tchad et la Turquie, ces accords sont axés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage de la culture, de l'environnement, des mines et de l'énergie, la construction d'un aéroport à Diyarmaya, un pont sur le fleuve Chari et un complexe culturel tchadoturc. Au nombre des accords à l'issue de cette visite, les deux chefs d'État ont fait une déclaration commune, conjointe plutôt à la presse. Nous reviendrons en détail sur cette visite d'État dans nos prochaines éditions. Pendant que leurs époux étaient en train de parler coopération, les premières dames du Tchad et son homologue de la Turquie, Amina Erdogan, se sont rendus à l'école Notre-Dame de la Paix pour célébrer la naissance de Jésus-Christ et la naissance du prophète Mohamed. La cérémonie a été marquée par la remise des cadeaux aux enfants. Madjissam Anasazi Bissi L'école Notre-Dame de la Paix accueille deux hôtes de marque. La première dame, Inadebi Itno, et celle de la Turquie, Amina Erdogan, viennent célébrer la fête de Maouloun et la fête de Noël avec les enfants. Un déplacement qui vise à inciter les enfants à la bonne cohabitation interreligieuse. Les deux premières dames ont partagé des gâteaux avec les enfants et leur ont remis des cadeaux. Les enfants présents ont chacun reçu son cadeau qui symbolise l'attention. Que la première dame accorde à cette couche. Pour exprimer leur joie, les enfants ont remis à leur tour des cadeaux aux deux premières dames. L'assistance a bénéficié pour sa part des messages de paix. Philippiens chapitre 2, verset 2 à 4 La paix, l'école Notre-Dame de la Paix. En fait une priorité dans son programme. Cette paix à laquelle nous éduquons nos enfants demeure pour nous la base de toute éducation. Une des valeurs prônées par l'église catholique et qui constitue un axe primordial dans son projet éducatif. La première dame, Indadebihitno, ne compte pas s'arrêter ici dans la capitale. Les enfants de province vont également bénéficier de même cadeaux pour les deux fêtes religieuses, notamment la fête de Noël et celle de Maoulou. Déjà hier, pour annoncer l'arrivée du président Erdogan dans notre pays, dans une interview accordée à Télé-Tchad, l'ambassadeur de Turquie au Tchad, Endal Sabri Ergen a fait la situation de la relation entre le Tchad et la Turquie. Je vous propose de l'écouter. Les relations entre la Turquie et le Tchad remontent jusqu'à l'endembrance du Tchad. Mais les relations entre les peuples tchadiens et la Turquie remontent même au XVIe siècle. Puisque là-bas, l'Empire ottoman, quand il est venu en Libye, Trablus à cette époque, ils ont eu des relations avec les empires qui étaient ici à Tchad, non seulement militaires mais aussi économiques. À cette époque-là, les routes de commerce passaient par l'Empire ottoman vers le Méditerranée. Et la Turquie était à Fizan et là-bas, il y a eu beaucoup de relations économiques, sociales, politiques et militaires. Et même en 2011, entre 2011 et 2013, il y avait un petit troupe d'ottomans ici près de la Tchédien. Et maintenant, on voit que les descendants de la Turquie, des Turcs, sont même présents. Ici à N'Djamilien, mais plutôt à Béchir, où il y a un quartier qui s'appelle le Jardin turc. Et il y a des familles qui s'appellent Turcay. Alors, les relations remontent des centaines d'années. Mais nous, on a établi l'ambassade en 2013 mars. Et Tchad a établi son ambassade à Ankara en 2014. Et ça a amplifié les relations. Ici, on a établi aussi l'agence de coopération de la Turquie, Tika, en 2015. Et en 2016, on a établi la fondation de Marif pour l'éducation. Alors, on multiplie les relations en toute matière. Ce qui était très important, à part l'établissement de l'ambassade, c'était les vols de Turquie-Charlence. Les vols de Turquie-Charlence ont permis au peuple turc de découvrir l'Afrique directement, sans passer par d'autres pays, par des escaliers. Il y a un modèle de développement dont notre pays peut s'inspirer pour son émergence économique, dit l'ancien consul honoraire de la Turquie au Tchad, Ali Abbas Séti. Quels sont donc ces domaines sur lesquels le Tchad peut attendre l'appui de la Turquie ? Un extrait de ses propos. Je crois que les deux présidents d'abord vont parler un langage pour avoir une position commune sur le plan international, aussi sur le plan régional. Je crois que les deux hommes ont une grande expérience et je suis certain qu'ils vont construire une position qui sera bénéfique pour leurs deux États, et pour l'Afrique, et peut-être pour le monde. Mais sur le plan économique, actuellement, la Turquie a un organe de coopération sur place, à l'instar de la coopération française, de la coopération suisse, de la coopération allemande. Donc c'est à nous, Tchadiens, d'être capables de construire des programmes, des stratégies, avec une vision, avec une visibilité sur notre économie, pour que cette structure qui est sur place puisse tabler sur ça et peut-être informer le gouvernement turc, informer la Chambre commerciale, le patronat turc, et d'autres organes pour qu'ils viennent accompagner le processus. Une coopération entre deux pays, ce n'est pas seulement le gouvernement et les deux chefs d'État, c'est aussi la population. C'est aussi le commerçant qui est au marché. C'est aussi l'enseignant, c'est aussi l'universitaire. C'est tout le monde qui doit aller dans ce sens. Et la Turquie présente beaucoup d'éléments qui peuvent attirer les Tchadiens. Et donc la Turquie, dont aujourd'hui la capacité en termes de PIB, est presque à 62% des richesses qui sont générées par les activités de service. Donc vraiment, on peut s'inspirer de ça pour que nous aussi, on puisse, le tourisme, l'artisanat, la culture... Nous, on ne développe pas la culture. Moi, parfois, quand je vois à la télévision des petits sketchs, des petites scénettes, ça me fait plaisir, mais on peut leur donner un caractère plus formel. Au lieu de le rester dans la tradition vieille, non. Il faut la porter dans la mondialisation et faire que la culture aussi soit un pan de la richesse. Et la Turquie a la capacité, l'expérience, on peut s'inspirer pour arriver à ce secteur. Pour être complet, la Turquie et le Tchad, les relations entre les deux pays sont vieilles, voire très vieilles même. Les premiers Turcs arrivent au Tchad vers 1850. Ils s'installent au royaume du Wadaï. Ils y ont vécu. Ils se sont mariés aux Tchadiens. Pour ceux qui connaissent la ville d'Abeche, les Turcs ont même un quartier, Djinene, Turc. Ali Mohamed Belou nous amène sur les traces de ces Turcs qui sont devenus presque des Tchadiens. Suivez ce reportage. Il date de plus d'un siècle. Au-delà de la capitale N'Djamena, l'histoire nous rappelle que les Turcs ont vécu dans la capitale du royaume du Wadaï, actuelle Abechee. Et cela remonte à l'année 1850. Dans ce quartier appelé Djinene Turc, qui veut dire jardin des Turcs en français, vivent les descendants des Turcs. Leurs ancêtres, dans leur aventure, marquèrent un arrêt à Abechee à l'époque du sultan Ourada. Je suis l'un des descendants des Turcs en 1850. Ces Turcs, dans leur aventure, ont fait un arrêt à Abechee. Ils se sont mariés à des Tchadiennes. Et c'est ainsi qu'on fournit une famille. Ici à Abechee. Je suis le quatrième chef du quartier, ici des grands-parents turcs. Cette mosquée, ses jardins et autres réalisations sont leurs œuvres, léguées aujourd'hui à leurs descendants qui sont des Tchadoturcs. L'histoire et les récits du passé, dit-on. Voilà l'une des caractéristiques qui montrent que les relations Tchadoturcs sont vieilles de plus de 150 ans. Merci.